... Salut et bienvenue dans Morien Zap ! Allez, c'est parti ! Ouais ! Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans votre nouveau Morien Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre nouvelle émission. ... Découverte de l'Entrepôt, un café-bar associatif qui met à l'honneur les produits locaux, à Albier-le-Jeune. ... Rencontre avec Fabien, qui a fabriqué un chauffage composé de canettes de soda vide. ... Et pour terminer, direction le site naturel de la Croix-des-Têtes, pour une rencontre bien particulière avec un troupeau de bouctins. ... L'Entrepôt est un lieu d'en rencontre et d'échange, qui permet aux habitants d'Albier-le-Jeune de se retrouver une fois par semaine, pour passer un moment convivial. ... Tous les jeudis soir à Albier-le-Jeune, un petit établissement ouvre ses portes. L'Entrepôt, un café associatif où se réunissent de nombreuses personnes. ... C'est une association qu'on a créée à Albier-le-Jeune, pour créer du lien social dans la commune, et vous voyez, pour faire venir des gens et discuter, et boire des coups entre potes. Pour le moment, on ouvre une fois par semaine, le jeudi après-midi, et ceux qui veulent viennent, et on se réunit pendant trois heures, de trois heures à six heures. Et donc, vous voyez, on boit une bière ou du jus de fruits, et on discute. On essaye aussi de créer des animations, et ce soir, justement, il y a une animation sur le sel, parce qu'on a un résident secondaire qui est saunier à l'île de Ré, et qui va nous expliquer son travail ce soir. On essaye de faire un dépôt-vente de produits locaux, parce que sur la commune d'Albier-le-Jeune, on a des artisans. On a une fille qui est productrice de miel, une autre qui fait des plantes médicinales, une autre qui fait des verres gravés, et donc on a décidé aussi de vendre leurs produits. C'est venu des producteurs locaux qui cherchaient un endroit pour stocker leur matériel, qu'on louait un local à la mairie, et puis on s'est dit, puisqu'il y a un local, pourquoi on ne ferait pas une animation ? Et voilà, c'est venu comme ça. Et puis, entre-temps, la mairie a rénové cette belle pièce, et nous le prête, puisqu'on est une association de la commune, donc on bénéficie de ce local, de la mairie. François est un habitué de ce lieu de vie. Depuis que c'est créé le Café Associatif, c'est vrai que je suis pratiquement là tous les jeudis, parce que je trouve que c'est un moment convivial où on peut se rencontrer, où il y a un tas de discussions qui arrivent, et puis on boit une petite bière ou une tisane. Moi, c'est plutôt la bière. Voilà, et puis je trouve que ça fait une petite animation dans le pays, et qui est régulière. Alors, à Al-Biljeune, il n'y a plus de bar, il n'y a plus de commerce, donc c'est un peu le seul endroit où on peut se retrouver et échanger. Donc, je pense que c'est important d'avoir un coin, comme s'il y avait un bar de village. C'est très convivial. Oui, oui, c'est un moment, comme je dirais, il y en a qui attendent la messe, nous, on attendent jeudi, c'est tout. C'est sympathique. Et on rencontre, bon, il y a aussi bien, il y a des gens du pays, puis il y a des touristes aussi, donc il y a beaucoup d'échanges, c'est sympa. Fabien, Saint-Jeanet, depuis maintenant 8 ans, a mis en place un chauffage original, et qui n'émet aucune particule de CO2. Ce chauffage, composé de 780 canetres de soda, permet de chauffer l'intégralité de sa maison. Fabien, originaire de Saint-Avres, vit depuis 8 ans dans cette maison à Saint-Jean-de-Maurienne. Bricoleur chevronné, il s'est lancé il y a quelques mois dans la construction d'un chauffage bien particulier. En fait, le principe, c'est de passer de l'air dans des canettes qui sont placées dans un caisson avec une vitre ou un plexi devant. Les canettes sont peintons noires, et avec le soleil qui traverse, ça réchauffe l'air qu'il y a autour des canettes, et l'air qui passe dans les canettes, qui sont soufflées par des petits ventilateurs dedans, récupère les calories qu'il y a autour des canettes et à injecter après dans la maison. Donc par temps, par beau temps, ça monte à 70 degrés, entre 60 et 70 degrés en permanence. Donc dès qu'il fait beau, j'injecte de l'air chaud dans la maison. Après, j'ai mis ce petit capteur solaire que j'ai posé comme ça vite fait, avec des thermostats qui déclenchent au-dessus de 30 degrés. Et dès que dans le panneau solaire, il fait plus de 30 degrés, ça met le ventilateur en route et ça m'injecte l'air dans la maison. Et en plus, pour être autonome, du coup, avec le panneau solaire, quand il y a du soleil, ça chauffe les canettes, donc j'ai de l'air chaud et ça produit l'électricité pour alimenter les ventilateurs. Donc du coup, le panneau est entièrement autonome. Et après, j'ai fait des panneaux seulement d'une unité pour d'autres appartements que j'ai. Et un panneau comme ça équivaut à 2000 watts. Donc après, c'est souvent la taille qu'on veut faire. Et moi, ça dépend des panneaux de verre parce que du coup, j'ai trouvé des panneaux de double vitrage de récupération. Et j'ai fait mon panneau adapté à la taille du verre. Pour découvrir plus en détail la construction de ce chauffage artisanal, Fabien nous emmène dans son atelier. En fait, pour ouvrir les canettes, du coup, moi, j'ai un découpeur plasma, donc c'est plus pratique. Sinon, il faut faire un autre système de percée, tout ça, mais c'est un peu plus délicat parce que les canettes sont fragiles. Mais voilà, du coup, avec moi, le découpeur plasma, je me range sur la masse sur une plaque à l'eau, les canettes posées dessus et après, j'ouvre. Donc, on a ouvert d'un côté. On ouvre d'un côté et après, de l'autre côté, on fait des petits trous. Donc, l'air passe complètement ici et de l'autre côté, il est freiné pour ne pas qu'il aille trop vite parce que s'il va trop vite, il ne prend pas toutes les calories qu'il y a dans le caisson. Alors, après, je mets un bout de 11 FC, de colle, de 11 FC, je les empile et après, je me suis fait mon petit support et après, j'emplis les canettes. Fabien estime qu'il a mis environ 3-4 jours pour réaliser l'ensemble de cette création. Convaincu que chacun est apte à construire ce chauffage, il souhaite sensibiliser sur les points positifs de cette technique qui permet de chauffer toute une maison sans rejeter de CO2 dans l'atmosphère. Karl, stagiaire de 3e à Morienne TV, est parti à la rencontre des Bouctins dans le site naturel de la Croix des Têtes de Saint-Martin-la-Porte. Pendant mon stage de 3e à Morienne TV, j'ai découvert le site naturel de la Croix des Têtes à Saint-Martin-la-Porte. Nous sommes allés à la rencontre des bêtes à cornes ou plus simplement les Bouctins qui y vivent paisiblement tout au long de l'année sur le site naturel. Allons d'un pas montagnard à leur rencontre, dans la plus grande discrétion pour ne pas les déranger. Sous-titrage Société Radio-Canada « Là, ce qui se passe, c'est que le troupeau est en train de m'observer. Il y en a d'autres qui mangent et sinon d'autres qui font leur vie. Ils s'en foutent un peu. C'est un beau troupeau de Bouctins que nous observons. Il y en a effectivement qui préfèrent jouer et qui s'approchent dangereusement de moi. Je devrais peut-être redescendre. Il commence à s'exciter. Quoi ? J'ai peur qu'il me rentre dedans. Enfin, moi, je fais 20 kilos. Je tiens particulièrement à la vie. Après... Bon, voilà. J'espère que vous savez bien comme il faut profiter des Bouctins. Maintenant, plus qu'aller faire les montages à la Morienne TV. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Du 9 au 13 mars, la station de la Toussuir propose une semaine d'animation sur le thème de l'eau. Ce nouvel événement, appelé les Journées de l'eau, permet d'informer et de sensibiliser les touristes aux enjeux liés à l'eau en montagne. Au programme, conférences, ateliers ludiques, démonstrations et bien d'autres animations que vous pouvez retrouver sur le site www.la-toussuir.com Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 06 06 Du 14 au 22 mars, ne manquez pas la nouvelle édition de la célèbre course La Lécarode. Cette année, plusieurs étapes s'effectueront en Morienne. Lundi 16 et mardi 17 mars, départ de la course à 17h30 sur le fond de neige de Saint-François-Lonchamp. Mercredi 18 et jeudi 19 mars, départ de la course à 17h30 de la station de la Toussuir. Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mars, départ de la course de Besson et de Bonneval. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.la-toussuir.com N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada